Épisode Accord Toltec, je m'arrête aux quatre. Accord Toltec et photographie. C'est quoi les Accords Toltec ? C'est Don Ruiz Miguel. Don Ruiz Miguel a écrit en livre les quatre Accords Toltec, qui sont très très précieux, très très intelligents, et parfois très très difficiles à suivre. On peut considérer que ce sont un peu des règles de vie ou des conseils de vie. On est d'accord, encore une fois, si vous ne suivez pas, il n'y a pas la police. Sauf qu'il y a la police de la vie qui va à un moment ou à un autre vous punir. Allez, si vous avez des questions concernant ce truc-là, si vous avez des questions, il y a des commentaires en bas. Ça concerne vraiment tout le monde. Et en tant que photographe, portraitiste, ou même un reportage, ou même dans la vie tout court, moi je chante la vie. Je chante la vie comme l'autre dirait. Partageons ces expériences-là et communiquons sur ce truc-là. Vous voyez les commentaires ? Bon, ok, soyons précis, lançons le jingle. Et après, je vous en parle. Dans le désordre, accord Toltec numéro 1. Fais toujours de ton mieux. Globalement, j'insiste sur le fait... J'insiste qui suis-je moi pour insister, mais je suis dans ma chaîne. Donc du coup, j'insiste sur ce que je veux. Donc, sur le fait que l'accord Toltec ne dit pas fais toujours mieux, fais toujours le mieux. Il dit fais toujours de ton mieux. Ce qui implique de prendre conscience qu'en moment donné, quand je fais un choix, c'est le meilleur choix que je fais pour le moment donné, pour la situation donnée et pour les outils qui sont à ma disposition. Consciemment ou pas, par rapport à la photographie, quand j'accueille un client, est-ce que je fais de mon mieux en lui souriant ? Est-ce que je fais de mon mieux en l'accueillant ? Est-ce que je fais de mon mieux quand j'ouvre la porte et lui propose... Peut-être pas tout de suite après, mais en tout cas, quand je l'accueille et que je lui propose un thé, un café, des choses comme ça. Eh bien, moi, je pense que je fais de mon mieux parce que j'ai décidé que j'avais envie de faire ça. Si je ne suis pas consciente de ce que je voudrais comme service, je vais ouvrir la porte et je vais lui dire « Ok, enlevez mon manteau et on va faire des photos ». C'est exactement ce que, à ce moment précis, je pense être de mon mieux parce que je n'ai pas décidé que mon mieux était autre. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas tous la même chose que certains font moins bien que d'autres parce que ceux qui font différemment, ils font de leur mieux au moment donné avec les convictions, les outils qui leur sont disponibles. Et l'éducation, bien entendu. Il y a un très intéressant podcast de Brené Brown, que vous connaissez tous, sur Spotify, qui... Elle a fait une recherche sur... Elle n'annonce pas que c'est sur l'école Toltec, mais sur cette question. « Croyez-vous que, d'une manière générale, les gens y font toujours de leur mieux ? » Si ça vous intéresse, allez écouter le podcast. C'est en anglais, mais voilà. On va faire un lien en bas. Accord Toltec, numéro 2, toujours dans le désordre, « C'est que ta parole soit impeccable. » Alors, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien celui-là parce que je suis linguiste et j'aime bien les mots. Du coup, je fais attention aux mots. Les choses sont toujours liées. Pourquoi je fais attention aux mots et pourquoi cet accord, il me parle ? Parce que je choisis justement les mots que j'utilise. Il y a plusieurs choses. Les mots qu'on utilise pour les autres, mais aussi, très important, les mots qu'on utilise pour soi-même. On est photographe. On fait des portraits. Et souvent, j'ai entendu dire à des photographes, ils prennent la photo, ils regardent derrière, ils disent « Ah, c'est horrible ! » Et en fait, en tant que photographe, on se juge soi-même par rapport à un résultat qu'on a fait. On a fait sur X ou machin parce qu'on a changé des réglages, etc., etc., peu importe. Mais la personne en face, elle ne sait pas toute ma réflexion de photographe et de mes trucs techniques, là. Il m'entend dire, quand je regarde sa photo, c'est horrible. Et qu'est-ce qu'il pense la personne en face ? Parce qu'elle est un peu comme ça aussi. Elle pense qu'elle est horrible. Du coup, qu'est-ce que ça va lui faire ? Ça lui baise son énergie, son estime en elle-même. Elle est foutue. Elle pense que, de toutes les façons, ça confirme ce qu'elle pensait. « Je ne suis pas photogénique, je suis horrible sur les photos, etc. » Du coup, deux réactions comme ça et vous l'avez perdue, la personne. Elle ne partira peut-être pas de la séance photo, mais vous n'aurez que quelqu'un verrouillé de l'intérieur et confirmé dans ses convictions fausses qu'elle n'est pas photogénique. L'autre truc, c'est mon amie Agnès Colombo, si tu me regardes, elle disait souvent « Ah, mais regarde ta tronche ! » Mais on ne peut pas dire une tronche aux gens ! Bon, Agnès, elle peut, mais quand même, il y a quelque chose de super violent, moi, je trouve, dans toutes ces mots comme ça. Et vous avez plein de clients qui vous disent « Oh, je n'aime pas ma gueule en photo, je n'aime pas ma gueule tout court. » Allez, écoutez la chanson de Jenny. « Qu'est-ce qu'elle a ta gueule ? » Ah, j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Allez la voir. Alors, je n'aime pas ma gueule en photo. Ouais. C'est une citation, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que non, moi, je ne dis pas ça. Moi, ma parole, elle est impeccable. Parce que je suis parfaite. Bien sûr que je ne suis pas parfaite. Mais non, parce que moi, j'ai appris à faire attention aux mots. Et il y a un truc que je peux vous donner. Remarquez, si vous ne l'avez pas déjà fait, à chaque fois que vous dites « mais » dans une phrase. Oui, mais ou tout court, mais. Analysez la phrase et essayez de changer le « mais » par un « et » « et » « et » Vous allez voir que le sens global de la phrase ne change pas. Par contre, l'énergie de la phrase, elle change parce que vous enlevez toute opposition, c'est-à-dire toute négativité dans la phrase. Par exemple, « Je suis allée faire les courses, mais il pleuvait. » Il n'y a aucun sens qu'il y ait opposition dans cette phrase. « Je suis allée faire les courses et il pleuvait. » C'est une constatation. Et c'est une phrase positive. C'est une information. C'est exactement la même chose que de dire « Je suis allée faire les courses, mais il faisait soleil. » Il faisait beau. Il n'y a pas d'opposition. « Je suis allée faire les courses et il faisait beau. » C'est bien. Allez, petit challenge, vous allez me dire ça. Troisième accord soltech, toujours dans le désordre. « Ne prends pas les choses personnellement. » Alors, chacun est difficile pour différentes personnes. Celui-là, il est probablement le plus complexe à expliquer. Comment je ne vais pas prendre les choses personnellement si quelqu'un me blesse, si quelqu'un est en juste ? Imaginez qu'encore une fois, vous êtes photographe. Vous avez photographié des gens. Ils rentrent chez eux. Ils reçoivent les photos. Ils vous disent « Ah, je suis déçue des photos. Du coup, je ne sais pas, je ne veux pas payer » ou quelque chose comme ça. « Ou est-ce que vous pouvez me faire des retouches pour m'enlever trois kilos ? » « Ou est-ce que vous pouvez m'envoyer les fichiers non retouchés parce que je les veux toutes ? » Et là, tout de suite, les photographes, ils sont comme ça. Ils ont les cheveux comme ça, hérissés. Et ils ont l'impression qu'on les a assassinés. Déjà, assassinés. Et en fait, pourquoi prendre la demande de l'autre personnellement ? Pourquoi être blessé par la demande de l'autre ? Pourquoi se braquer ? Pourquoi s'énerver ? Pourquoi créer en soi et autour de soi et parfois même face au client ou même dans sa famille ou en sortant dans le métro ou en conduisant comme ça ? On se fait « Vous voyez de quoi je parle ? » On se monte le bourrichon avec les trucs « Ouais, mais c'est une connasse. Elle me demande des trucs, blablabla. » Tout ça parce qu'on prend ça personnellement. On se sent personnellement agressé, personnellement dévalorisé, personnellement insulté, etc. par la demande de quelqu'un. Ça arrive beaucoup trop souvent au milieu de la photographie. Et pas que la photographie, je pense, mais en ce qui nous concerne, ça arrive très souvent. Ce que je vous invite à faire dans une situation comme ça, c'est de se dire « Est-ce que moi, j'ai fait de mon mieux pour servir cette personne ? » Globalement, oui. J'ai été claire avec mes offres, j'ai été serviable à la séance photo, je lui ai livré et réalisé les photos qu'elle souhaite dans la capacité qui sont les miennes. Je lui envoie les photos pour sélection ou je la reçois ou peu importe les conditions. Moi, j'ai fait de mon mieux. Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher ? Moi, non. Ok, donc regardez les questions, les demandes de la personne et essayez de comprendre ce qu'elle veut au fond. Et si ce n'est pas clair, demandez-lui au fond ce qu'elle veut. Au fond, peut-être qu'elle veut avoir tous les fichiers parce qu'en fait, elle a peur de laisser son image comme ça. Alors, vous pouvez lui expliquer pourquoi vous ne donnez pas tous les fichiers. Vous pouvez lui expliquer qu'elle ne risque rien. Vous pouvez lui expliquer plein de choses. Vous pouvez lui expliquer que vous travaillez comme ça. Vous pouvez aussi lui demander est-ce que répondre à la question que vous me posez va vous aider à faire votre choix ? Est-ce que répondre à votre demande va vous faire du bien ? Et si elle vous dit oui, oui, oui et qu'elle vous demande toujours cette chose-là, vous êtes libre en tant que professionnel de dire je ne peux pas donner suite à cette demande et vous ne vous expliquez pas. Vous pouvez dire je pourrais faire ça pour vous moyennant cette somme-là ou je vais vous faire un devis si vous voulez qu'on rentre dans les détails ou vous pouvez dire je vais vous adresser à un confrère, à un collègue, à un prestataire extérieur s'il s'agit d'une retouche pour qu'il fasse ça pour vous. Parce que moi, c'est au-delà de mes capacités ou au-delà de ma croyance. Si quelqu'un me demande d'imprimer une bâche, je ne suis pas sûre que c'est moi qui m'en occuperai. Par exemple, en tout cas, on serait capable de gérer une problématique à partir d'un moment où on ne se sent pas personnellement offensé. Donc, qu'on ne prend pas les choses personnellement. Et le quatrième, j'ai oublié lequel c'était. Alors, quatrième accord de texte toujours dans le désordre, ne faites aucune supposition. Ça va un petit peu avec ne pas prendre les choses personnellement et c'est un petit peu différent. Ne pas faire de supposition implique le fait qu'on analyse ou qu'on regarde un souillard froidement sur les situations telles qu'elles sont maintenant. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre tant qu'il ne nous l'a pas partagé. Encore faut-il qu'il le sache. Par exemple, le client qui vous demande tous les fichiers RAW. Et là, c'est le drame. Vous, vous commencez à vous dire « Mais quel connard ! » « Il va me... » Je ne sais même pas ce qu'on peut se dire. Mais on se dit souvent des trucs dans des cas-là. Je ne sais pas pourquoi on râle toujours contre les fichiers RAW. On n'a pas envie de les donner comme si on allait donner un truc ou comme si c'était à l'époque les négatifs. Les négatifs, une fois que tu les donnes, tu les as plus. Les fichiers RAW, tu peux les donner, tu les as toujours. Mais enfin, bref, autre chose. Mais en tout cas, on s'imagine que cette personne, elle va probablement les vendre. Elle va probablement les massacrer. Elle va probablement massacrer notre travail. Et comme vous avez remarqué dans mes exemples, on s'imagine toujours le pire. Le pire ou en tout cas le négatif. Et du coup, qu'est-ce que ça crée en moi ? Ça crée en moi un truc comme ça, une rogne, une rage, un sentiment d'injustice, un sentiment d'humiliation et tout ça. Et du coup, je me montre le bourrichon contre cette personne qui, faisant une supposition, deux secondes après avoir envoyé son mail dans lequel il demandait les fichiers RAW, il a oublié qu'il avait demandé parce qu'en fait, il n'en a pas besoin. C'était juste une question comme ça. Il a entendu parler des fichiers RAW et puis il s'est dit, bah tiens, et si je demandais les fichiers RAW ? Ou alors, il voulait les fichiers RAW pour être sûr en fait qu'il a l'original parce que peut-être que pour lui, l'original, il a une valeur particulière qu'il ignore. Mais peut-être qu'il pense ça. Peut-être que... En fait, on peut lui trouver des excuses si vous voulez. Mais ça serait aussi faire des suppositions. Donc, on peut faire des suppositions dans les deux sens. Parfois, on trouve des excuses à ceux par qui on se sent manipulé alors qu'on refuse de se sentir manipulé, etc. Oui, mais fais ça parce que dans son enfance, il a été malheureux, blablabla. Bref, arrêtons de faire des suppositions pour les autres. Et quand on a une réaction qu'on ne comprend pas, au lieu d'imaginer les raisons, eh bien, questionnons les gens. Pourquoi, au fait, vous voulez l'héros ? En quoi ça vous rendrait heureux d'avoir l'héros ? Est-ce que vous savez exactement ce que c'est un fichier RAW ? Que voudriez-vous faire avec le fichier RAW ? Et là, il y a plus d'effets. Un, je ne fais pas de suppositions, donc je nourris aucun sentiment négatif en moi par rapport à la personne en face. Deux, au miracle, je m'intéresse à lui. Et quand on s'intéresse aux autres pour de vrai, eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'autre. En fait, on est généreux avec lui quand on lui pose la question. Pourquoi, au fait, c'est important pour lui ? Ça le rend important lui-même. Du coup, c'est super cool. Donc arrêtons de faire des suppositions. Parlons bien. Prenons les choses comme elles viennent. Prenons les choses comme elles viennent et pas comme des agressions. Et puis, c'est comme ça qu'on aurait fait de son mieux. Qu'est-ce que c'est facile, en fait. Trop bien. Allez. Et si vous avez des personnes que vous connaissez qui sont intéressées sur ces questions, vous partagez. ça serait trop cool. Et il y a le pouce parce que c'est trop cool. Voilà. Jingle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada